Ce projet de loi il ne nous semble pas forcément indispensable dans la mesure où pour nous le problème c'est bien celui d'être en capacité de tenir la valeur sur nos filières agricoles et nos filières alimentaires donc pour nous le fait d'avancer la date butoir surtout en disant par anticipation que c'était pour baisser les prix est quelque chose qui est complètement anachronique par rapport à ce que nous vivons puisque nous n'avons plutôt pas fini de passer des hausses dans certaines filières notamment des hausses qui sont liées au prix de l'énergie qui était aujourd'hui quelque chose qui est ancré dans nos coûts de production et puis surtout les salaires qui ont augmenté depuis deux ans. Et l'autre point qui me paraît aussi anachronique c'est celui de parler de la suppression d'une date butoir même si pour l'instant ça ne figure pas je sais que c'est en discussion nous avons besoin d'une date butoir nous avons besoin d'une date de rendez-vous parce que pour nous c'est important à période régulière de pouvoir se donner de la visibilité de la prévisibilité sur les volumes et sur ce que sera la coopération commerciale sur la période qui viendra. Alors la grande masse de l'inflation liée à ce qu'on a connu par le Covid mais surtout après le déclenchement de la guerre en Ukraine a été passé dans une moyenne de 10 à 15 % sur la dernière campagne de négociation. En revanche on sait que pour certaines filières les questions liées notamment au coût de l'énergie qui est aujourd'hui donc ancré durablement dans nos coûts comme je le disais tout à l'heure mais aussi celui des salaires est quelque chose qui n'a pas encore été répercuté complètement et qui nécessitera pour certaines filières encore une fois de passer des compléments de hausse sur la période de négociation qui s'ouvre. J'entends aussi qu'il y aurait des marges de manœuvre possibles sur le prix de la matière première agricole ce qui n'est pas encore non plus le cas puisque tous les indicateurs que nous avons aujourd'hui et qui fonctionnent pour encadrer, sécuriser j'allais dire le fonctionnement de la loi EGalim ne donnent pas d'indication à la baisse pour le prix de la matière première agricole et donc pour le moment même si le gros de l'inflation était passé il reste quand même des hausses sur certaines filières donc liées plutôt au coût industriel et il n'y a pas à l'ordre du jour en tout cas à ce stade de baisse programmée. Pour nous la priorité c'est de ne pas entrer dans une période, une ère qui se fait un petit peu tirée par ce que j'appelle moi la dictature du court terme c'est à dire par cette crise du pouvoir d'achat qu'on peut comprendre l'inflation est imposante pour tout le monde par contre elle met en danger, la structuration de nos filières, la valeur que nous cherchons à créer pour justement pour avoir atteint les objectifs que nous nous sommes fixés ou qui nous ont même été assignés celui de la souveraineté alimentaire, celui des transitions écologiques, de la décarbonation de nos filières et surtout celui du renouvellement des générations dans nos entreprises et dans les exploitations agricoles. Si nous devions être contraints à une négociation dure qui nous amènerait à des baisses de prix ou qui ferait la part belle aux importations nous n'aurions comme conséquence que la déstructuration, l'appauvrissement collectif et surtout la disparition de nos filières alimentaires, de l'excellence j'allais dire de nos savoir-faire et de la vitalité de nos territoires. Donc pour nous la priorité c'est la défense de ce que nous avons entrepris pour les filières agricoles et alimentaires françaises et de faire en sorte qu'elles résistent à cette période.